Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je vais revenir sur un point qui concernait votre voyage à Yamsoukro. Ici, vous avez donc parlé du fait que le 8 juin 2006, vous avez voyagé d'Abidjan à Yamsoukro. C'est correct. C'est exact. Que c'est ce jour-là qu'il y avait eu des jeunes à un barrage ou même à plusieurs barrages auxquels vous aviez été arrêtés. Vous pouvez nous dire si ces barrages avaient été installés à l'appel de Charles Blé-Goudé. Je ne pourrais pas le dire. Non, absolument pas. Nous allons continuer et passer à un autre point. Alors, il s'agit de votre participation à une réunion. Mais avant d'y arriver, ce matin, M. Walker, lorsque mon éminent confrère, Maître Oshie, vous interrogeait, vous avez affirmé que le COGEP et les jeunes patriotes font un. Vous confirmez cette déclaration, n'est-ce pas? That's my understanding, yeah. Oui, c'est ainsi que je comprends les choses. C'était ainsi que je comprenais les choses. Du 26 juin 2006, vous avez assisté à une conférence de leaders et de membres de mouvements de jeunes patriotes. Donc, de leaders de mouvements de patriotes, de jeunes patriotes. Vous confirmez bien cette réunion et pour préciser, c'est une réunion dont vous avez parlé également ce matin avec M. Jeanne Dué. This is correct, yes. Oui, c'est correct, c'est exact. Un certain nombre de leaders étaient donc présents. et ont été présentés par M. Jeanne Dué. Est-ce que vous qui avez assisté à cette réunion, vous pouvez nous dire si les leaders qui étaient présents à cette réunion ont été présentés comme des membres ou des leaders du COGEP ? Je ne peux pas m'en souvenir précisément, mais je peux dire que c'étaient des membres, enfin, les chefs du mouvement de la jeunesse. Sans regarder mes notes ou les transcriptions, je ne peux pas vous dire comme ça brûle pour point comment ils ont été présentés. Mais cette information se trouve dans la transcription des cassettes. Madame Pâques, une petite correction à propos de la date de mettre... de mettre... Donc, c'était non pas le 26... C'était le 26 qui a été dit en anglais, alors que c'est le 22. Témoins, est-ce qu'on pourrait nous dire exactement de quelle date on parle, là ? Je ne sais plus du tout de quelle date on parle. C'est le 22 ou le 26 ? 22 juin 2006. La réunion dans le maquis de M. Jeanne Dué. Vous vous souvenez maintenant ? D'accord. Je vais donc essayer de vous rafraîchir la mémoire et nous allons présenter un extrait de cette vidéo dont la référence est CIV-OTP-0059-0003. Et le time code se situe de la minute 26.02 à la minute 29.22. Et l'exécutif de transcription, il serait peut-être utile d'en parler car au cas pour les interprètes, donc il s'agit de 0086 0732 si c'est bien ce dont parle mon confrère. Donc ça, c'est le numéro de la transcription. 00 00 00 00 00 Donc je répète s'il vous plaît. Donc CIV-OTP-00 86 01 32 Et alors vous avez au niveau de la page 0737 parce que l'écriture est un peu plus et alors les lignes c'est de 163 à 179. Voilà. Madame Paque, peut-être que cela aidera pour corriger la référence 0086 0732 liste 14 sur la liste de l'accusation. On est d'accord que ça, voilà. C'est difficile de lire les chiffres, je crois. Oui. Le président, c'est difficile de lire les chiffres, visiblement. OK. Tu. ... Oui. Merci. Sous-titrage ... ... Merci. Merci. À côté de lui, parce que vous savez, dans l'UPR de Céline, il y a 49 mouvements au total. Et ces mouvements, vous pouvez ici, les Amazones de Côte d'Ivoire, à TLC, les jeunes filles sont là, présentez-vous les jeunes filles. Bonjour à vous, Lucie et ses familles. Et puis, vous avez tout le rendez-vous pour Bago, dirigé par Jacques Bauer. Voilà, c'est son nom. Et donc, il y a le Front National des Libérations Totales, qui, lui, contient des éléments dont vous avez entendu parler. Les unités 123-125, tous ceux dont vous assistez, ce sont les éléments du Front National. Et vous avez également, ici, représenté le FAT, Force Anti-Terroriste. Vous avez le GSP, vous avez le FBI, vous avez le 1004. Tous ceux, ce sont les éléments du Front National des Libérations Totales. Vous appelez encore les nouvelles forces. Nous, tous qui sommes ici, appelez-nous les nouvelles forces en face des forces nouvelles. Il faut que les choses soient très précises, donc. Et donc, dans les nouvelles forces, nous devons maintenant le GSP. Le Mouvement de Libération du Grand Sangre, MLGZ. Le CNRB, c'est le Comité National des Libérations de Boquets. Le Front National des Libérations du Nord. Quelqu'un a dit la voix du Nord tout à l'heure. Sachez que le mouvement est devenu depuis un certain moment. Le Front de Libérations du Nord. Il est dit que par les camarades, il ne faut pas n'aille souffre. Et de l'autre côté, le mouvement des radicons civilisés. Et donc, nous sommes tous là, aujourd'hui. Je vous ai dit que ça s'agit d'un jour sur la neige. Merci à la presse. Merci à vous de l'autre. Je vous ai dit que nous n'interdisons personne pour une presse à venir. Monsieur le témoin, donc, vous venez de voir cette vidéo qui a eu pour effet, je pense, et pour vous de vous rafraîchir la mémoire. Au vu de cette vidéo, est-ce que les personnes présentes là ont été présentées par M. Jeandué? Est-ce que ces personnes ont-elles été présentées comme étant membres ou leaders du COGEP? Maï. Eh bien, voici ce dont je me souviens. Ils ont été présentés comme les chefs émanant de la galaxie patriotique. Comme des dirigeants émanant de cette patriotique. Le COGEP faisant partie de la galaxie patriotique. Et c'était les chefs d'autres groupes. Je vais vous répéter ma question. Est-ce que parmi les personnes qui ont été présentées comme étant des leaders de mouvements, il y en a-t-il une qui a été présentée comme membre ou leader du COGEP? C'est juste ce que je veux comme réponse, pas oui ou pas non. 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 D'après mes souvenirs, non. Merci, monsieur. Nous allons parler d'un événement. Et pour cela, je vais un peu revenir à vous et à votre objectif que vous aviez en venant en Côte d'Ivoire. Et vous avez précisé ici que votre objectif était de comprendre l'histoire de Charles Blé-Goudé, ses idées, son éducation, etc. C'est exact, n'est-ce pas? C'est exact, en effet. Ce qui implique que, alors que, alors donc, ce que Charles Blé-Goudé disait dans les médias et ce qu'il faisait comme activité devait forcément et très fortement vous intéresser surtout pendant votre séjour en Côte d'Ivoire ou même après puisque vous deviez faire un documentaire, n'est-ce pas? ses déclarations ses déclarations antérieures à mon arrivée en Côte d'Ivoire, ses déclarations pendant mon séjour en Côte d'Ivoire. Exact. Merci. Alors, vous avez remis dans le cadre donc de votre témoignage ici, vous avez remis au bureau du procureur des discours de M. Charles Blé-Goudé que vous dites avoir filmés notamment à partir de journaux télévisés donc de la RTI, la radio-télévision ivoirienne pendant que vous vous intéressiez à son histoire. On est d'accord? We are in agreement, yes. Oui, nous sommes d'accord. Alors, puis-je savoir, est-ce que vous regardiez beaucoup la RTI pendant votre séjour? Vous regardiez beaucoup la RTI pendant votre séjour puisque si je me tiens à ce que vous venez de dire. N'est-ce pas? That would be correct. Oui, c'est exact. Et dans le cadre donc de ces investigations, vous suivez de près, M. Charles Blé-Goudé comme vous nous l'avez précisé, mais vous avez aussi dit que vous suivez de près la situation relative aux élections et aux audiences foraines, n'est-ce pas? That is correct. Oui, c'est exact. La même chose. L'audience foraine était en préparation pour l'élection. Je vais vous montrer un document audiovisuel excusez-moi, il y a un petit problème technique certainement, mais on est juste pour quelques secondes. Merci. Oui, monsieur le témoin, je reviens à vous. Je vous présenterai le document un peu plus tard, en raison d'un petit souci technique, mais nous y reviendrons tranquillement. Dans tous les cas, c'est dans la suite logique de ce dont nous parlons. Je vous remercie pour votre compréhension. Donc, parlons des éléments relatifs à la presse. On m'annonce une bonne nouvelle. Je vais donc revenir, monsieur le témoin, à cet élément filmé que je voulais vous présenter et soumettre à votre attention. Alors, il s'agit de l'élément répertorié sous CIV D25 0002 0008. Et le time code, c'est de 05 seconde à 0052. Je vous remercie de votre attention. Je pense qu'il y a aussi une transcription, et je pense qu'il serait bon de donner la cote de la transcription. Le transcript est CIV D25 0002 0008. Et c'est la page 0002. C'est un document public. Je vais corriger le code de la transcription. C'est 008-0002. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vraiment, il y a un problème de discalculé, ici. Accord de Versailles. Les jeunes de Côte d'Ivoire, suscités, lancent un appel pressant aux aînés, c'est-à-dire aux partis politiques, le FPI, le RDR, le PDCI, le MFA, le PIT et tous les autres partis politiques, l'IDPCI et à tous les autres partis politiques, afin qu'ils convoquent rapidement un cadre de discussion qui tourneront autour des audiences forènes, afin qu'ils attendent ce minimum pour éviter à notre pays un Rwanda puce. La délégation des First Nouvelles, conduite par Conatézié. Madame Pack, pourriez-vous avoir une date, afin de la consigner au compte-rendu, s'il vous plaît ? Le président voulait dire la date à laquelle ça a été filmé, mais on l'a dit au départ. Le 26 juillet 2006, il me semble avoir lu quelque chose de ce style. Le sujet 2006, oui, c'est connu comme date. Je peux continuer ? Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Walker, vous avez donc séjourné en Côte d'Ivoire, on ne va pas y revenir. Est-ce que pendant votre séjour en Côte d'Ivoire, ou après, avez-vous eu connaissance de l'élément vidéo que nous venons de regarder ensemble ? Excusez-moi. Je pense qu'à un moment ou à un autre, je l'ai vu. Oui, oui. Alors, je faisais référence au fait que vous avez remis des documents au procureur. Pourquoi cet élément, ce document, ne fait-il pas partie, ni du récit que vous avez fait au procureur, au sujet des Charles Bégoudé, ni des films que vous avez remis au procureur, ni d'aucun autre élément. Vous faites référence au quotidien que j'ai présenté, au journaux ? La référence, on viendra au quotidien si vous le souhaitez. Vous avez remis, effectivement, des tournages que vous avez effectués, vous avez remis des films et vous avez remis, effectivement, des éléments de presse. En ce compris le quotidien. La logique derrière ce que j'ai fait, donc de donner des quotidiens et des séquences filmées que je n'ai pas filmées moi-même, mais que j'ai enregistrées sur RTI, la station de télé locale, c'était pour confirmer ce que j'avais vécu dans le pays à l'époque. Alors, que ces quotidiens pourraient être perçus comme soutenant un camp ou l'autre. Les quotidiens que j'ai présentés, avec les photos, enfin les images représentées. Étape par étape, on va rester sur le film qu'on a vu et qui est donc un film qui est passé à la RTI. Et RTI que vous regardiez et vous venez, je crois, j'ai compris que vous avez pris des éléments également qui ont servi de matière à votre travail. On est bien d'accord. C'est pour cela que je demande, dans ces conditions, comment se fait-il que cet élément ne figure pas dans le matériel qui vous a servi et qui s'est retrouvé également entre les mains du procureur? La réponse est très, très simple. Il ne correspondait pas à mon expérience ou à mes expériences. Il ne reflétait pas en fait les expériences lorsque j'ai assisté à des réunions de jeunes patriotes ou lorsque j'étais présent lors de la paralysie d'Abidjan. Cette séquence n'était pas représentative de ce qui s'est passé ces jours-là, véritablement. Vous venez de dire que cette séquence n'était pas représentative de ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, vous connaissez le contenu de la séquence en question. Et si, oui, à quoi se rapporte-t-elle? Elle se rapporte un message, un message de politiciens ou d'hommes politiques plutôt que la réalité dont j'ai pu faire l'expérience en Côte d'Ivoire. Monsieur le témoin, vous faites un commentaire. Et ce n'est pas ce que j'attends. Nous allons continuer. Est-ce que nous, référant donc au fait que vous connaissez le contenu de cette vidéo, est-ce que nous pouvons vous demander, si vous avez déjà entendu parler, les accords du Café de Versailles? Écoutez, je ne peux pas vous dire précisément que je les connais très bien. J'ai entendu parler de ces accords, certes, ça c'est vrai. Et pour ce que vous en savez et pour ce que vous avez vu, sur quoi porte cet appel qui a été lancé? Nous parlons bien de l'appel de la séquence vidéo, c'est cela? De l'appel de la séquence vidéo et du fait que vous dites que vous avez eu connaissance du terme de cet événement, donc de son contenu. En fait, il s'agit d'un résumé, enfin, il s'agit d'un résumé. Ce qui est dit, c'est qu'il faut véritablement rassembler tout le monde. Et il faut rassembler tout le monde pour soutenir le processus. Donc, si je comprends bien, vous avez eu connaissance de cette déclaration qui appelait donc à l'accalmer à l'issue de la crise qu'il venait d'y avoir à Abidjan. Crise notamment liée aux audiences foraines. On est d'accord? Je suis d'accord pour dire que je savais qu'il y avait des déclarations semblables à celles-ci qui avaient été faites. Pas forcément celles-là précisément, mais des déclarations semblables à celles qui ont été faites par M. Blégoudet. D'accord. Je vais en terminer sur ce point. Vous parliez du journal Fratmat et d'un certain nombre de journaux. Vous avez parlé d'un certain nombre de journaux. Vous avez remis au procureur des coupures de presse au sujet de Charles Blégoudet et des événements. On est d'accord que vous avez remis cela. Vous l'avez confirmé. Vous le confirmez. C'est correct. C'est exact, oui. Alors, je vais vous montrer un des documents que vous avez remis au procureur et puis on va un peu en discuter. Alors, je pense que le document doit être présenté par la régie. C'est bien ça? Je vais donc donner la référence. Et c'est CIV OTP 0058 06 57. C'est bien ça. S'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Est-ce que le greffe a reçu ma demande d'impôt? Oui. Monsieur le Président, avec votre permission, les documents tels que demandés par les conseils sont disponibles en Evidence 1. Merci. Monsieur le Témoin, vous avez donc ce document. Est-ce que vous pouvez me dire, ça se voit, mais confirmer le nom de ce journal? Fraternité Matin. Fraternité Matin. Oui, merci beaucoup. C'est bien ça. Vous avez de bons yeux. Ce n'est pas si bon que ça, en fait. Je souhaite apporter une précision, car je pense qu'il faut que j'apporte une précision pour expliquer pourquoi ces documents ont été présentés. mais pour le moment, j'ai besoin de continuer mes questions. Alors, je vais maintenant vous montrer un numéro du même journal qui parle du même événement pendant votre séjour en Côte d'Ivoire. Et quand ce document sera montré, je vais en lire deux extraits. Alors, je vais à nouveau me tourner vers le greffe pour donner comme référence à CIV D25-0008-0006. Je vous remercie. Excusez-moi. Président, excusez-moi. Alors, nous ne sommes pas encore en train de faire un procès par le truchement d'articles de presse, parce que j'avais dit la même chose hier à l'accusation. On ne peut pas bâtir un procès sur ces journaux. Ce n'est certainement pas le cas, M. le Président. Je vais en venir, et vous verrez que cela n'a rien à voir avec la remarque que vous avez faite hier. Je vous remercie. Je vous remercie. M. Walker, est-ce que pendant votre séjour en Côte d'Ivoire ou après, est-ce que vous avez eu connaissance de ce document qui est affiché là ? Je ne pense pas. Non, je ne le pense pas. Pour rappel, c'est un journal du 28 juillet. Vous étiez encore en Côte d'Ivoire à cette date. C'est correct, j'y étais. Oui, c'est exact, j'y étais. Et convenez-vous avec moi et vous convenez avec moi que la une de ce journal affiche M. Charles Blé-Goudé qui occupe quasiment les deux tiers de la une avec une référence aux événements relatifs aux audiences foraines dont nous avons parlé. Êtes-vous d'accord que M. Charles Blé-Goudé est bien en une de ce journal ? Madame Pac, M. le Président, je me demande quelles questions on peut poser au sujet de ce journal. Il a déjà dit le témoin qu'il ne l'avait pas vu auparavant donc on peut lui demander bien entendu de regarder la photographie. Le Président, écoutez, au risque de me répéter, je suis très curieux de savoir quelles questions vont ou vont être posées. Je vous remercie. Donc, M. le témoin, vous confirmez ne pas avoir vu ce journal ou ne pas en avoir eu connaissance. C'est bien ce que vous dites. Il est possible que je l'ai vu. Il est possible que j'ai vu, que je vois tous les journaux qui vont être publiés au cours des deux journées à venir. mais disons que non. Ce n'est pas quelque chose qui aurait été pertinent pour moi. Je peux vous expliquer pourquoi par la suite. Le juge président, vous pouvez vous expliquer, monsieur, pourquoi, pourquoi, pourquoi. J'ai fini. J'ai juste à... C'est simplement pour lui demander comment... Excuse-moi. Excuse-moi. Le président, excusez-moi. Excusez-moi. Le témoin a dit qu'il pouvait s'expliquer. Alors, monsieur, expliquez-nous pourquoi est-ce que... Quel est le problème ? Le témoin. Je pense qu'il y a un certain malentendu au sujet du fait que... et de la raison pour laquelle j'ai présenté certains journaux. Ce n'est pas que j'ai opéré un choix au sujet des journaux qui auraient été pour l'un ou l'autre camp. Il s'agissait tout simplement de confirmer des dates et des événements auxquels j'ai assisté. Donc, d'après ce dont je me souviens, je n'ai pas utilisé ces journaux dans la version finale de mon film. La raison pour laquelle j'ai de nombreux journaux et il est d'ailleurs fort probable que j'ai également ce journal-là. C'est que moi, j'ai collectionné en quelque sorte tous les journaux. J'ai pris tous les journaux. Il y en a que j'ai remis pour corroborer la date d'un événement au sujet duquel je disais que j'étais présent et ces journaux faisaient état de ce qui s'était passé. Il y a une photo sur un journal que j'ai remis et il est écrit Abidjan paralysé. Moi, j'étais à Abidjan et Abidjan était bel et bien paralysé. Il y a une citation d'un autre journal où il est dit « Nous devons arrêter les audiences foraines. Nous connaissons tous la citation en question. » Cela s'inscrivait dans mon expérience et la raison pour laquelle je suis allée aux réunions de jeunes patriotes, c'est parce que, justement, ils parlaient de ces observations, de ces commentaires. Les journaux n'étaient pas pertinents par rapport à mon film. Les journaux sont tout simplement des documents qui corroborent les dates des événements dont j'ai été témoin oculaire. Le Président, je vous remercie. Poursuivez, Maître. Macrophone, s'il vous plaît. Pouvez-vous donc, à la suite des explications que vous venez de me donner, confirmer que, dans la sélection de journaux que vous avez remis, notamment au procureur, il figurait, les journaux ci-après, 24 heures, Le Patriote, Le Front, autant de journaux que vous avez reconnus ce matin, lorsque Maître aussi vous interrogeait, comme étant pro-Ouattara. Sommes-nous d'accord là-dessus ? Si ces journaux ont été présentés au bureau du procureur, c'est moi qui les ai présentés. Bien sûr, oui. Alors, il y a autre chose dont il faut tenir compte. Et d'ailleurs, nous en avons déjà parlé. Moi, je ne lis pas le français couramment. Donc, je ne suis pas vraiment sûre de savoir pour quel camp penche l'un ou l'autre des journaux. Je regarde juste les photos ainsi que les gros titres. Je vous remercie, mais je vais vous ramener à une déclaration que vous avez faite dans le transcript de ce jour. Page 10, ligne 22. Page 11, ligne 19. Et à la page 11, ligne 3, à la question qui vous est posée de savoir le patriote et on citait aussi les autres journaux, était-il vu ou considéré comme pro-Ouattara ? Vous avez répondu oui, je pense que oui, je savais cela, oui. Confirmez cette déclaration. Madame Pag, Monsieur le Président, dans votre ordonnance, vous avez précisément, vous avez précisé qu'il fallait éviter les répétitions. Alors là, il y a une question qui a été posée, on y a répondu et la question ne devrait pas être répétée lors d'un volet d'audience suivant. Le Président, oui, la question a déjà été posée, une réponse a été obtenue, donc là, nous sommes en train de réitérer des choses. Le témoin, écoutez, moi, je peux vous confirmer qu'il y avait effectivement de nombreux journaux, vous en avez nommé trois. Oui, et je finis dessus, donc, pour vous demander s'il n'y avait pas d'autres journaux, notamment relevant du camp Bago, dont vous aviez connaissance et que vous n'avez pas déposé. Et donc, pouvez-vous me confirmer que vous avez effectué une sélection ou pas ? Et j'en finis, monsieur. Merci. La sélection que j'ai faite, comme je l'ai déjà dit, est une sélection dont le but était de corroborer les événements auxquels j'ai assisté, dont j'ai été témoin oculaire et les événements qui figurent dans mon film. Monsieur Walker, vous vous êtes présenté, en tout cas, vous êtes un journaliste. On est d'accord ? Le président, certes, mais ça ne peut quand même pas être une question. Il va répondre oui, vous êtes un journaliste ? Il va dire oui, et après, point la ligne. Lorsqu'on est journaliste, il y a un certain nombre de principes qui sont des principes sacro-sains de la profession. Estimez-vous, en tant que journaliste, que l'impartialité, l'objectivité, la neutralité, l'équilibre de l'information sont des conditions fondamentales de l'exercice honnête du métier de journaliste. Je suis tout à fait au courant de ces concepts, oui. Mais, lorsqu'il s'agit des faits, je ne suis pas objectif. Je vous remercie effectivement. Nous allons en terminer et je vais vous lire une déclaration, mais avant, les obligations, donc, je vais parler de l'objectivité, je vais parler de la neutralité. Est-ce que, au vu de votre action en Côte d'Ivoire, et votre travail auprès de M. Charles Blé-Goudé, de l'importance que vous avez donnée à cette mission, pensez-vous que vous êtes comporté en journaliste, honnête, neutre et au moins impartial ? Le Président, ne répondez pas à cette question. C'est une opinion. Vous lui demandez son opinion. Poursuivez. Je pensais qu'à certains moments, on pouvait demander l'opinion du témoin. Je vais terminer, donc, monsieur le témoin, et je vais juste vous lire une déclaration que vous avez faite dans votre déclaration au procureur. C'est au paragraphe 16, c'est sous la référence CIV-OTP 0063 08 92. Vous déclarez ceci. À présent, que Blé-Goudé et Laurent Gbagbo ont été inculpés, cette histoire, ce que vous avez fait, cette histoire retrouve tout son intérêt et je commence à croire que mon travail a été plus utile que je ne le pensais initialement. Confimez-vous avoir tenu cette déclaration ? Absolument, oui. Oui, tout à fait. Merci, monsieur Walker. Je vous souhaite un bon retour chez vous en attendant que peut-être le procureur vous interroge. J'en ai terminé. Merci, monsieur le président. Le président. L'accusation à la parole. Vous avez des questions supplémentaires, madame Pat? Non, pas de questions supplémentaires. Le président. Alors, évidemment, les équipes de la défense n'auront pas non plus de questions supplémentaires puisqu'elles ont été les dernières à avoir la parole. Monsieur Walker, je vous remercie vivement d'être venu ici pour cette déposition. Je vous remercie de votre patience, du temps que vous nous avez consacré. Je vous souhaite un bon retour là où vous irez. Et je vais maintenant demander à monsieur Luissier de faire sortir le témoin du prétoire. Et ensuite, nous avons juste une question d'intendance à régler ou en tout cas à évoquer. Monsieur le Président, j'aimerais juste vous dire et je fais référence aux trois membres de la défense qui sont intervenus. alors vous avez les paragraphes 22, 23, 27 et 29. Vous avez décidé de n'en pas tenir compte donc essayez de leur accorder votre attention la prochaine fois. Alors je dois dire que la semaine fut une semaine très brève puisqu'elle est terminée pour les audiences. Nous n'avons plus de témoins. Alors nous avons reçu hier un exemplaire et il y a quelques heures la notification relative au témoin 48. Le témoin 48 aurait dû être le témoin suivant mais cela ne sera pas le cas pour des raisons personnelles. Nous n'allons pas aborder cette question parce que nous sommes en audience publique maintenant. Ce qui signifie qu'à un moment donné aujourd'hui ou peut-être que vous le savez déjà peut-être que vous avez des informations au sujet des témoins 97 et 520. Est-ce que vous savez si le témoin 97 va pouvoir venir lundi Madame Pac ? Enfin lundi en 8 parce qu'il y a une semaine d'interruption en lieu présent oui lundi 6. Madame Pac écoutez je ne suis pas informée des derniers courriels qui ont été échangés puisque j'étais dans le prétoire mais je crois enfin je croyais comprendre que le lundi 6 le témoin sera disponible mais je ne vais pas vous le confirmer maintenant Monsieur McDonald est dans le bâtiment il pourra très certainement vous mettre au courant par courriel ainsi que mettre au courant les parties mais j'étais ici donc je ne suis pas au courant des derniers développements le président alors le témoin suivant sera donc le témoin P97 et ensuite nous aurons le témoin P520 ce sera un témoin que nous entendrons par vidéoconférence et nous verrons nous verrons comment nous allons procéder pour le témoin 48 bien évidemment mais le témoin P48 ne pourra venir qu'après le témoin P97 pour les raisons de la suspension ou il ne pourra venir qu'après le 27 pardon parce que nous allons avoir une interruption donc ceci étant dit vendredi nous allons avoir une conférence de mise en état et je pense que nous aurons des échanges mais ceci étant dit je suis sûre que nous aurons une solution au plus tard vendredi et si vous ne souhaitez pas intervenir maintenant je vais donc lever l'audience jusqu'au lundi où nous entendrons le témoin P97 et bien sûr vendredi nous aurons la conférence de mise en état ok